Radio d'Artagnan On est là, on est en condition Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présenté par Corinne et Arnaud Tous les mercredi soir De 18h30 à 20h Radio d'Artagnan, c'est ça Merci une fois Bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes de RDA Comme tous les mercredis soirs Bonsoir Arnaud Bonsoir Corinne Bonsoir tout le monde Ça va ? Oui ça va et toi ? Oui On a un invité ce soir Oui Un nouvel animateur Bonsoir Eric Bonsoir Corinne Bonsoir Arnaud Bonsoir Eric Bonsoir à tous Ça va ? Bah écoutez très bien Oui ? Oui oui ça va Un tout nouveau à Radio d'Artagnan Oui Tout frais Tout neuf Voilà Quand on y prend goût à Radio d'Artagnan On reste après Mais j'en suis certain Ah On est ravis de t'accueillir dans notre émission ce soir Tu vas faire une découverte Comme nos auditrices et nos auditeurs On va recevoir un chanteur Oui Un homme Oui un homme Stéphane Mastro-Mathéo C'est bizarre hein ? Pourquoi ? Mais il y a un prénom à la fin Mathéo D'accord Oui Ça te rappelle quelque chose ? Oui Stéphane Mastro-Mathéo C'est notre invité de ce soir Comment on fait habituellement pour le faire découvrir à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan ? On va le faire écouter un premier extrait Oui C'est sa propre compo à lui D'accord Non Il va nous parler de lui T'inquiète pas Je m'inquiète pas Tu as l'impression que je m'inquiète alors ? Non 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 Alors c'est Je pleure ? Oui je pleure Propre composition ? De Stéphane On va l'écouter de suite après Stéphane Mastro-Mathéo Restera avec nous pendant 1h30 On va vous le faire découvrir C'est de suite après On a vécu cinq ensemble Dans cet amour qui nous ressemble Avec des gestes de maladresse J'ai fait pleurer notre tendresse Nous on devait vieillir ensemble Et c'est tout notre amour Qui tremble C'est de ma faute Si t'es parti Sauras-tu revenir dans ma vie ? Elle m'efface au fond de ses yeux Et moi je pleure comme malheureux J'ai fait le point sur mes erreurs Mon cœur est triste Moi je pleure Mon cœur est triste Je ne veux plus Au bord de ses yeux ... ... On voulait faire un enfant ... ... Le voir grandir Au fil du temps ... Laisse les coudus Derrière nous ... 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 un élément de communication barclay adoré les artistes il était parfois 50 10 ans à faire un artiste à perte avant qu'il devienne rentable simplement il misait sur quelqu'un puisqu'il croyait en lui aujourd'hui la musique c'est devenu un business donc ça rapporte tout de suite c'est un peu comme le système financier actuel donc à partir du moment où tout est détourné on peut plus dire la vérité c'est plus possible il y a plus de place pour ça il y a plus de place pour ça aujourd'hui vous avez des gens qui chantent que la vie est super qu'elle est extraordinaire moi je veux bien ça me gêne pas il faut des gens positifs simplement si tu veux regarder au fond de soi pour dire que c'est pas forcément vraiment le cas et si même il faut dire aux gens que la vie peut être extraordinaire en tout cas j'aurai un certain mal à lire maintenant sont fait dire ça de jeunes talents comme une vingtaine d'années je pense pas qu'on puisse faire raconter ça véritable interprète qui a vécu un petit peu sa vie ça veut dire que les véritables interprètes qui sont pas trop manipulables dans la société et des jeunes peut-être le sont un peu plus donc il y a aussi une histoire qui est un petit peu dirigée dans le sens du c'est du business enfin pour moi c'est du business et je m'intéresse pas vraiment dans la mesure où si je trouvais quelque chose qui vraiment m'intéressait j'en parlerais j'irais oui ça c'est très bien ça c'est chouette maintenant je connais pas tout non plus loin de là mais dépendance générale après on peut parler des émissions de télé réalité ce qui va avec on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure c'est pas quand on allait on analyse tout ça je veux dire ce sont des choses qui se suivent quoi c'est quasiment une logique c'est du formatage voilà c'est ce qu'on appelle le formatage voilà du formatage comme le fait l'école comme l'éducation échappe aux parents ma maman c'est l'éducation nationale qui éduque les enfants etc etc et dans les formats c'est une réalité après on peut remonter plus loin là dedans savoir pourquoi comment etc etc on parlera pas les choses mais en tout cas je me j'ai une heure et demie à parler ah oui là oui si on fait polémique de ce côté là on termine à minuit ce soir c'est intéressant c'est de développer et d'arriver quand même à une conclusion j'allais dire qu'il soit qu'il soit logique et depuis cette admise par le plus grand nombre d'entre nous oui tu sais ce qu'on va faire stéphane que va pour faire on va écouter en deuxième titre présage c'est en duo cette chanson d'accord donc tu en as parlé un petit peu de cette chanson il me semble tu en as parlé tout à l'heure c'est cette chanson que tu as parlé pour les personnages et pour la canicule d'accord alors on va l'écouter donc présage duo avec ta fille stéphane et nous ce qu'on va dire à nos auditrices et auditeurs arnaud ben n'hésitez pas à envoyer un message ou une question par via facebook de coriné radio d'artagnan ou bien par mail contact à rebase radio d'artagnan point com ou bien aussi par téléphone au 05 62 69 06 66 c'est bien il a tout dit hein tu as vu il a tout dit il est parfait il faut il faut surtout pas leur dire stéphane il faut surtout pas leur dire allez on écoute présage stéphane mastro matteo c sur radio d'artagnan on se retrouve juste après stéphane la vie est vraiment comme ça tout se bouscule autour de moi les gens ne parle que de sa et des valeurs Tant d'autres fois, les choses me paraissent compliquées Sans doute pourrait-on m'expliquer Pourquoi ces personnes isolées se sont éteintes un soir d'été J'aimerais croire que de nos jours On puisse encore parler d'amour Comme cette chanson, rien que pour eux Rien que pour eux, rien que pour eux Et voir du bonheur dans leurs yeux Elle prenait un air si tranquille Malgré des gestes malhabiles Elle marchait le long d'un chemin Le rituel d'un quotidien Ils ont enlevé ses affaires Tout son de pièces si précaires D'où elle est partie en silence Dans la plus grande indifférence J'aimerais croire que de nos jours On puisse encore parler d'amour Comme cette chanson, rien que pour eux Rien que pour eux, rien que pour eux Et voir du bonheur dans leurs yeux Ma petite fille, je suis surpris Que tu te pose toutes ces questions On pense que les jeunes d'aujourd'hui Au moins des cœurs, moins d'émotions La vie rend les gens si pressés Que tout paraît Que tout paraît futilité On vit un peu chacun Rien que pour eux, rien que pour eux Mathéo, c'est notre invité de ce soir Sur les ondes de Radio d'Artagnan Ça va toujours Stéphane ? Ça va très bien, merci Je suis très content d'être avec vous Alors si tu veux bien On va partir un petit peu Dans le parcours dans la musique Alors tu nous as dit tout à l'heure Que tu avais fait le conservatoire Que tu avais appris le solfège C'est ça, oui, oui, tout à fait J'ai appris le solfège à l'âge de 10 ans Enfin, je le connaissais déjà un peu Parce que j'avais été formé déjà À cet exercice Mais là, je suis vraiment rentré au conservatoire Pour rentrer quand même un peu plus dans le détail Je vais dire simplement du solfège Parce que quand je suis rentré au conservatoire C'était sans instrument C'était uniquement du solfège C'est un peu l'aspect punitif du musicien Il paraît, il paraît, hein, ça C'est assez abstrait, quoi Alors, après instrument de musique Bon, tu nous as dit que ton frère Était un très bon guitariste C'est lui qui joue sur présage C'est lui qui nous en joue plus régulièrement D'accord Et est-ce que toi, justement, Tu joues d'instrument de musique ? Eh oui, je joue de guitare aussi Appris par ton frère, je suppose Ah non, non, non Mon frère, il signait la guitare Bien, 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 bien Après moi, en en faisant de différentes Donc, quand mon frère s'aimait la guitare Pardon, moi, j'avais déjà arrêté depuis longtemps J'avais déjà arrêté depuis longtemps Je m'y suis remis dernièrement Pour finaliser un titre Je voulais vraiment un guitariste Et dans les coups de production C'était pour moi un peu plus simple de le faire Et c'était encore de mon niveau Donc, je m'y suis remis une quinzaine de jours A retravailler l'instrument Et je suis assez content du résultat Je suis assez content du résultat En gros, on n'est jamais mieux servi par soi-même Pareil, oui Voilà, c'est ça Mais quoi qu'il en soit Oui, oui, quand je vois le niveau musical Mon frère, c'est un autre monde Ah ben, c'est du travail Ah là là, c'est plus que ça C'est une consécration Tu ne joues que de la guitare Ou est-ce que tu as appris le piano Ou est-ce que ça te tente, tout ça ? Alors, ça m'aurait tenté Il y a plein de choses qui me tendent dans la vie Mais on ne peut malheureusement pas tout faire et bien Donc, j'espère vraiment de me concentrer Sur l'utile Et ce qui peut faire avancer Je vais dire, pas disperser C'est un peu compliqué D'autant plus que devenir un bon pianiste Ça prend 10 à 20 ans Donc, ce n'est pas si simple que ça Un bon guitariste, c'est pareil Enfin, de toute façon, dans toute discipline C'est vrai pour tout Un bon plombier, un bon électricien Il faut se concentrer sur quelque chose Et ce sont les années de pratique Qui font à l'arrivée la différence C'est vrai pour les chanteurs Les auteurs, c'est vrai pour tout le monde Mais je préfère, moi, me concentrer A ce que je sais faire A ce que je sais faire le mieux Et ça me prend déjà beaucoup de temps Et là, ça me prend tout mon temps Mais, justement, tu parles beaucoup de travail Donc, est-ce que pour le chant Tu as une formation ? Tu as pris des cours également ? Ou est-ce que là, c'est naturel ? Alors, pour le chant C'est une voie, entre guillemets, naturelle Mais qui a quand même été prise en main Par deux Enfin, j'ai eu deux étapes dans ma vie Une première étape, c'est quand j'ai fait Ma première chanson en 1995 Donc, je me suis véritablement remis au chant Donc, là, j'ai été suivi plusieurs mois Par un professeur de chant Et ensuite, au début des années 2000 J'ai travaillé en étroite collaboration Avec Carmine, avec Tabille De son nom d'artiste Mario Capri Qui lui a fait 300 opéras à travers le monde Donc, c'est pour moi un grand, grand ténor Il m'a vraiment calé Oui, il fallait que je me cale Donc, lui, j'ai dit Il m'a vraiment appris le chant Là où il était placé C'est-à-dire, dans ma voix parlée Il m'a pas allé chercher des placements Des décitures que je n'avais pas Donc, c'est plus un cours de la vie Qui m'a fait, au final Mais il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup Apporté humainement Et ensuite, j'ai essayé de le retranscrire À travers les chansons Que je chante aujourd'hui Et ça, par contre, ça a pris plusieurs années Ça a pris plusieurs années Mais bon, c'est comme tout Pour faire un bon maçon, il faut plusieurs années Pour faire un bon chanteur, il faut plusieurs années On n'est jamais sûr, dans le fond, d'être un bon chanteur C'est les autres qui décident Oui, le public Surtout le public C'est le public qui décide Moi, je me dis même pas chanteur Je me dis plutôt interprète Voilà, je vais passer des idées J'aime pas la politique Je ne suis pas non plus spécialement réactionnaire Je regarde ce qui se passe autour de moi Et j'essaie d'en parler avec les gens en général Et après, j'ai un moyen de communication Qui est la scène Et ça se fait à travers la chanson C'est pour ça que je ne me considère pas comme étant un chanteur D'ailleurs, je ne vais pas sur scène pour chanter des chansons Alors justement, quand tu vas sur scène Il y en a certains, un certain chanteur Qui ont fait des cours de théâtre Pour justement avoir une belle prestance sur scène Est-ce que tu as fait ça, toi ? Alors, j'ai travaillé avec M. Philippe Romand Pendant trois ans Qui est un metteur en scène Qui travaille au théâtre Qui est auteur, qui a fait nos bouquins Qui n'est absolument pas prof de chant Mais qui, lui, m'a surtout appris J'allais dire l'analyse de texte Et le ressenti physique à travers cette analyse de texte Donc ça passe par le psychologique, etc. Je ne sais même pas si ça peut s'expliquer C'est simplement, ça m'a beaucoup aidé Dans le contrôle de ma gestuelle Mais pas dans l'apprentissage de la gestuelle Je n'ai pas appris de pas de danse J'ai appris à comprendre mes textes Pour premier degré, deuxième degré, troisième degré Si on veut A les assimiler de cette manière-là Et ensuite, à les chanter Donc au moment où je chante ces textes J'ai plusieurs sens qui me viennent à l'esprit Donc c'est vraiment de l'analyse de texte Ce n'est pas autre chose Et de là, essayer de communiquer Un petit peu ce que j'ai analysé à travers ces textes Et ce que je peux en dire Ce que je peux partager en fin de compte C'est-à-dire que quand une chanson chez moi Elle est terminée Sur scène Quand la chanson est terminée Pour moi, j'ai l'air le plus intéressant Il commence Pour moi, ce n'est pas de chanter la chanson C'est d'expliquer un petit peu cette chanson Ou de parler de phénomènes d'actualité A travers cette chanson Ça, c'est véritablement intéressant Maintenant, chanter une chanson Heureusement qu'un chanteur, il sait chanter des chansons C'est une affliction Donc tes concerts durent 10 heures Deux heures de concerts et huit heures de débrief Non, c'est pas ça Non, c'est pas ça Quand je me produis aujourd'hui Comme ça, c'est récent Que je suis dans le nord Dont je commence à me produire Notamment en Belgique En Belgique, dans les premières parties Donc en général, c'est 5 et 8 titres Donc ça ne dure pas 10 heures Non, non, mais quand tu parlais de justement Partager, expliquer Et essayer de faire comprendre tes chansons C'était de l'humour Oui, non, je ne suis pas professeur Oui, oui, non, bien sûr Je ne suis pas professeur Ça peut aller assez vite Ça peut aller assez vite Mais quand j'ai terminé une chanson Je n'attends pas le playback De la deuxième chanson par le technicien J'attends vraiment le public Et sa réaction au virage Ça, c'est véritablement intéressant Sinon, on ne partage rien Je veux dire, aller voir un chanteur Parce qu'il chante bien C'est la moindre Oui, c'est ça Parce que le public aime bien le partage Voilà Ils aiment bien justement, Eric Ils aiment bien entendre le chanteur Parler entre les chansons Et on sent que c'est important pour Stéphane C'est important pour Stéphane Mais pour le public aussi Je vous confirme Oui, oui Oui, oui Disons que si ce n'était pas important Je ne le ferais pas S'il n'y avait pas véritablement quelque chose A drainer à travers ça Je ne le ferais pas Ou en tout cas, on ne permettrait pas de le faire On ne permettrait pas de le faire Maintenant, quand vous voulez instaurer une différence A travers quelque chose Ce n'est pas à travers les chansons Que vous allez instaurer C'est à travers un personnage Ça, c'est intéressant Maintenant, des chansons Des belles chansons Il y en a plein Ce n'est pas un souci Moi, j'ai vu J'ai entendu de très grands chanteurs Des gens qui avaient des voix Absolument exceptionnels Pour ne pas dire C'était douche-pouchons Mais entre deux titres On attend gentiment Que le deuxième playback arrive Moi, je trouve ça Véritablement, je trouve ça dommage Même vu des chanteurs Chanter D'après leur dire Des chansons à texte Et ne pas comprendre Ce qu'ils chantaient C'est presque un contre-sens C'est pour ça qu'aujourd'hui Quand on parle de chansons Ça prend véritablement Des postures différentes Et après À chacun De faire son opinion À ce sujet-là Alors, on va parler Un petit peu De tes chansons Tu nous as dit On a entendu La toute première C'était une composition Je pleure Quand tu écris Je suppose Tu l'as dit De toute façon Tu veux faire passer Un thème Un message Dans tes chansons Oui Tu as commencé À écrire quand ? Alors, très jeune Puisqu'il y a près Que tu en as plein De compositions Alors, j'en ai pleinement Je me suis vraiment remis À l'écrité en 2003 Oui Donc, c'est pas Plus vieux que ça Ça fait une douzaine d'années Oui, douzaine Ça fait une douzaine d'années Non, on va dire J'ai écrit Dans les meilleurs textes Et dans les périodes Des plus grandes douleurs Il paraît aussi Moi aussi, oui Quand on souffre C'est plus facile On arrive à faire passer Sa souffrance Dans des textes De chansons En fait, tu as tout qui sort Et ça fait du bien À ce moment-là Ça sort C'est à ce moment-là C'est le plus authentique Je ne veux pas dire C'est une vérité Puisque ça, c'est un mot Je déteste Mais en tout cas On peut parler d'authenticité Et à ce moment-là Vous avez véritablement Des mots Qui se mettent en face De véritables sentiments Et le fait de le partager À partir du moment Où des gens se retrouvent À travers ça C'est que vous n'êtes pas Tout seul sur terre Ça fait du bien Ça fait du bien Écrire Il y a des moments Ça devient véritablement Une nécessité C'est presque un antidépresseur C'est presque un antidépresseur Après le texte Il est bon Il n'est pas bon Je ne sais pas Mais à partir du moment Où ça fait des chansons Que c'est écouté C'est que ça va Maintenant Je ne fais pas des chansons Dans le but De faire marcher des chansons Dans le but Je fais des chansons J'envoie ces chansons Elles sont bien reçues Moins bien reçues C'est différent Il y en a qui sont peut-être Qui arrivent plus au bon moment Vous pouvez avoir une chanson Qui arrive aujourd'hui Qui marchera dans 10 ans Ce n'est pas une chansons exacte Ce n'est vraiment pas une chansons exacte Ça aussi c'est intéressant Parce que justement Ce n'est pas une chansons exacte Écouter ces sentiments De toute façon Tout le monde en a Et tout le monde pourrait Je vais dire Écrire des textes Je pense que c'est véritablement À la portée de tous les gens Peut-être pas quand même Parce qu'on peut avoir Des émotions Des sentiments Mais il faut savoir quand même Écrire comme il faut Voilà C'est ça qui est peut-être pas facile De mettre ces sentiments En phrase Après Il y a plusieurs façons D'écrire Des techniques d'écriture Vous avez ce qu'on appelle La variété De couple un refrain De couple un refrain Ça c'est une technique Qui date des années En 60-70 Donc les gens ont l'habitude De ces structures là Après vous avez Des auteurs Comme Barbara Qui fonctionnent absolument Pas comme ça C'est vraiment découplé C'est vraiment découplé En différents couplets Il y en a plein Il y en a trois pages Il n'y a pas un mot qui revient C'est encore une autre forme D'écriture Dans le sens Il y a des choses Plus profondes que d'autres Il y a des gens Plus talentueux que d'autres Le talent c'est quoi C'est l'envie de travailler Donc plus vous bossez Plus vous maîtrisez le truc C'est ça Mais ces gens là Ils ont travaillé Pendant des dizaines Des dizaines d'années Pour arriver à quelque chose D'ailleurs Barbara Qu'elle a sorti Ses premiers textes Parce que Barbara C'était une interprète De chanson des autres Elle a présenté Ses premiers textes A ses amis A son entourage Et lui ont dit Non non On continue à interpréter Les chansons des autres C'est pas bien ce que tu fais On m'a embarrassé Que c'est une plus grande Interprète française Comme quoi Elle a fini par se découvrir Et elle croyait sur pournelle Donc il y a une histoire Aussi de force de caractère C'est un tout Il y a véritablement un tout Et le parcours Après il est propre à chacun Donc un sujet Après on peut plus En dire grand chose Peut-être est différent Et tant mieux Et donc En français En français Et en français Toi pour toi Ah oui Bah oui Moi je maîtrise La langue française Parce que je parle français En plus je suis absolument Pas doué Pour les autres langues Je suis même nul Je peux pas être bon en tout Quand vous prenez Les chansons Écrites en anglais Même les chansons Qu'on fait le tour du monde Oui Quand on les traduit Vous allez souvent être déçu Oui oui Alors tout ça Pour une raison Qui est très simple C'est que c'est Les anglophones La voix Il apparente très souvent Un instrument de musique Donc ça devient Un instrument mélodique Quand on dit Alla vieux En anglais On peut le coller Un peu à toutes les sauces Et ça sonne C'est bien Parce que la langue permet ça Et il l'utilise surtout comme ça Donc après L'aspect traduit Il est quasiment secondaire Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait des textes Je me dis ça Je dis que bien souvent C'était utilisé comme ça Donc à partir du moment Où vous utilisez la voix Comme un instrument mélodique Ça devient plus un instrument De communication J'allais dire De sens Mais ça devient un instrument De musique supplémentaire Donc c'est encore une autre façon De faire fonctionner les voix Par contre là Il vaut mieux chanter bien Là ça mérite vraiment Ça nécessite vraiment Des ventes de voix Mais bon De toute façon Il faut de tout Pour faire un monde Et j'allais dire heureusement Que tout le monde N'utilise pas la voix Pour la même chose Maintenant Me concernant Oui C'est vraiment le français Et de toute façon Je n'aurai pas les moyens De faire autrement en plus J'ai convaincu que le français Donne vraiment des moyens Que les autres n'ont pas Est-ce que tu as déjà fait Des ateliers d'écriture Pour apprendre mieux A poser ton écriture Pour une chanson ? Non Alors faire des ateliers D'écriture non Par contre J'ai dans mon sac relationnel Des gens qui aiment Des ateliers d'écriture Et avec qui je change Assez souvent Donc je ne peux pas De reprendre des cours Mais si j'ai un conseil A demander ou quoi que ce soit J'ai accès En tout cas A des gens Qui eux Animent ce genre d'atelier Donc il est très bien Ça Il faut toujours être entouré De toute façon Oui c'est sûr Ça veut dire que Quand tu écris une chanson Tu l'as fait voir A quelqu'un d'autre Avant de finaliser ? Pas spécialement Je m'ai déjà arrivé De le faire Ou dans le cadre Carrément d'écriture On lui dit Mais de toute façon Tu sais écrire T'as pas besoin de nous Mais quand même Je le fais Parce qu'on n'a pas La chance infuse Et puis après Qu'il me dit Et puis j'en reviens Mais je crois Qu'à partir du moment Où ça sort d'un élan D'inspiration C'est à son sens Et ça se place bien Je crois que le boulot Il est fait C'est pas la peine De compliquer Ce qui est simple Ou d'essayer de simplifier S'il faut quatre mots L'en faut quatre S'il en faut deux L'en faut deux Après je crois Que c'est ni plus Ni moins Que c'est du bon sens Alors On va poser La question Qu'on aime bien Voilà Tous les mercredis soir En étant chanteur En ayant tes propres Compositions Stéphane Est-ce que tu as déjà Envoyé tes chansons Dans d'autres radios Et si oui Quel a été l'accueil Alors On va commencer Par 2000 Début 2004 Où je sors Mon premier single Qui est pris en 2003 Et là A ce moment là J'ai pas d'attaché de presse J'ai rien du tout Je prends Un livre Sur toute la radio de France Et j'envoie le single A plus de 500 radios J'ai juste oublié De mettre des fiches réponses De non Bon il est mieux remarqué Et j'ai une première radio Qui est en Corse Je suis en contact avec moi Qui dit Monsieur l'informateur On a bien reçu votre disque Si ça nous plaît On le diffuse Bon Puis une deuxième radio Et puis pas trop de résultats Donc là J'ai pris un attaché de presse Qui lui Est repassé sur mes pas Et là il y a eu un vrai résultat Et que je pense Ça a bien marché Il y a notamment une radio Du côté de Strasbourg Je ne donnerai pas son nom Ce n'est pas la peine Mais qui faisait 120 000 auditeurs au jour A diffuser la chanson 21 fois par semaine Ça a duré deux ans et demi Donc ce titre Oui quand même Il a fait un petit peu son chemin Et derrière J'ai sorti tout ce modiste Qui était aussi une composition Et après Je me suis mis sur les gros auteurs Je me suis rendu compte Que c'était encore un autre métier Donc j'avais besoin de l'apprendre Comme je suis quelqu'un De pas pressé Et d'assez résistant Du coup On vit à travers les expériences C'est vrai pour moi C'est vrai pour vous Je pense que c'est vrai pour tout le monde Ça veut dire que tu as une personne Qui s'occupe de la promotion Alors aujourd'hui La personne qui s'occupe de ma promotion C'est ma femme Oui Donc c'est C'est génial On est marié depuis Qu'est-ce que de temps ? On s'est marié le 23 mai De cette année Donc c'est assez nouveau Depuis qu'on s'est rencontré J'ai dans tout le territoire Et organisé De façon différente Et on fait Chemin Maman à la main C'est bien Oui c'est bien Voilà c'est ça Donc c'est C'est à la fois mon attaché de presse Mon agent Ma femme C'est son mari Voilà C'est le complet Voilà Ça va dans les deux sens En toute confiance C'est d'ailleurs Avec sa dame Que j'ai eu à faire Et qu'on a pu faire Cette interview Exactement Voilà C'est-à-dire qu'aujourd'hui Elle a l'origine De tout concert De toute Interview Faunaire Ou dans les studios Que c'était le cas La semaine dernière C'est vraiment elle Qui a pris son en main Et c'était nouveau Donc elle a commencé Avec les passes jaunes Et puis à faire des mails Et puis à téléphoner Etc Etc Et voilà Et on relance J'allais dire Cette machine à deux Et ça c'est quand même Assez nouveau Puis étant la frontière Belge étrange Enfin je ne vais pas dire Pas étrangement Je le savais déjà Mais les Belges Ce sont de grands amateurs De chansons françaises Plus que les françaises Il paraît Oui Il paraît C'est une réalité Oui C'est une réalité Je suis en train de le vivre Donc forcément C'est une réalité C'est un travail de tous les jours Et c'est une passion commune Et quand on peut vivre son amour Et son métier Je crois qu'on a tout C'est vrai C'est très important C'est très important Parce que voilà La chanson Il faut dire que ça prend Beaucoup de temps Et voilà Et si la femme Ou le mari Ne sont pas passionnés C'est un peu difficile aussi Tout seul Il est toujours tout seul Et s'il n'y a pas quelqu'un Vraiment qui vous suit Qui croit en vous Et qui est quasiment votre clone Ça devient vraiment compliqué Mais là ça roule très bien Du coup tu peux prendre Le canoë rose Tellement que ça va bien Voilà le canoë rose C'est une chanson Qui traite de la dépression T'as vu l'enchaînement un peu ? Oui oui Mais ça tu ne changes pas Oui Tout ça pour Le canoë rose Oui c'était une chanson D'Ixar Laszlo Oui Qui a fait un grand carton Oui aussi Qui a fait un gros carton Qui continue d'ailleurs Oui tout à fait Parce que voilà Ces chansons de cette époque On aime bien Ah oui Et puis la dépression Je crois que c'est encore plus fort aujourd'hui C'est parti aussi Des textes Qui sont intemporels Oui De la grosse actualité La dépression Oui C'est Ah oui on en plein dedans Oui C'est le canoë rose Si ça traite d'autre chose C'est de la dépression Faut m'expliquer comment C'est ça Et pourtant les gens Écoutent ça Comme quelque chose De très doux Et très mélodieux Etc C'est peut-être aussi pour ça Qu'ils se sont retrouvés Un petit peu là-dedans Consciemment ou inconsciemment Parce que la chanson Rentre aussi dans l'inconscient Face à notre débat Et c'est aussi une réalité Alors pourquoi tu as voulu reprendre Cette chanson De Victor Laszlo Canoë et Rose Pourquoi j'ai voulu reprendre Cette chanson Alors j'ai repris Cette chanson Il y a plusieurs années Et elle est restée dans les tiroirs C'est-à-dire que le rangement Restait dans les tiroirs Et j'avais vraiment envie De reprendre Parce qu'au moment où Ça allait pas bien Et ce texte Moi me parlait vraiment À un moment Je me suis dit Bon il va falloir Finir pas le sortir Et là on a véritablement Fait une adaptation C'est déjà que Les mesures musicales N'ont pas tout à fait les mêmes Je l'ai vraiment adapté À mon personnage Donc ça a pris aussi Ça a pris beaucoup Beaucoup de temps Et au moment Je me suis senti apte Je l'ai sorti Et bien on va l'écouter Stéphane On va l'écouter tout de suite Sur les ondes de Radio d'Artagnan On va en profiter bien sûr Pour appeler A nos auditrices et auditeurs Oui n'hésitez pas A envoyer un message Ou une question à Stéphane Par via Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Ou bien par mail Contact Arrobas Radio d'Artagnan Point com Aussi par téléphone 0562 69 06666 On y va Cano et Rose C'est Stéphane Mastro Mathéo Sur les ondes de Radio d'Artagnan Et Stéphane On se retrouve juste après C'était pas l'année dernière C'était pas à Marianne Bad Comment voulez-vous que je me rappelle A force de l'attendre Je ne savais plus Qui l'attendait Le temps est un traître de cap et d'épée Qui vous glisse sa poudre d'oubli Dans votre coca Faudrait pouvoir choisir son film Je n'avais plus qu'à me barricader Dans la petite maison Près du lac Avec le canoë Rose A deux places Qui flotterait Comme ça Pour personne Fermez les volets Et ne plus changer L'eau des fleurs Oubliez qui tu étais Ne plus jamais Ne plus jamais avoir peur Elle s'est laissé couler Parce qu'elle t'a connu Un de plus Un de plus à t'aimer Le soleil Essaye de se glisser Par le store vénitien C'est pas lui qui me fera lever Je commençais Une longue nuit J'ai pas l'intention De demander le réveil Je regarde Les photos Qu'elle a prises de moi J'en ai aucune d'elles Elle s'est jamais Laissée prendre Le vent Le vent Fait grincer Le canoë Rose A deux places Il servira Peut-être Pour un autre film Fermez Les volets Et ne plus changer L'eau des fleurs Oublier Qui tu étais Ne plus jamais Avoir peur Se dire Qu'on n'était pas Vraiment fait Pour le rôle Pleurer Plus que le saul Plonger Sous le bras Et ne plus jamais Remonter Dormir Dormir sur le pont Du galion Qui s'est laissé Couler Parce qu'elle T'a connu Un de plus A t'aimer Fermez Fermer Les volets Et ne plus changer L'eau des fleurs Oublier 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 Qui tu étais Ne plus jamais Avoir peur Se dire Qu'on n'était pas Vraiment fait Pour le rôle Pleurer 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 plus que le saul C'est laissé D'hommes 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 Ou de femmes Ça c'est une grande question Quand on reprend Des chansons de femmes Je les fais Canot et rose Et je suis également En train de le faire Aussi avec Bibi Tout doucement Tout doucement Exactement Exactement Et Ce qui se passe Dans ces textes C'est bien souvent Vous avez deux ou trois mots A mettre au féminin Ou au masculin Parce qu'en réalité Vous vous rendez compte Que le saul De l'agriculture Il est presque Insexué La situation Est quasiment Insexuée Donc En tant qu'homme Il y a Je vais mettre Des féminins Et des masculins Là où ça s'adresse Un an ou à l'autre Mais en réalité Sur le sens Que vous soyez Hommes ou femmes Il n'y a absolument Aucune incidence Donc L'opération Il n'y a pas De difficulté J'allais dire A A Adapter Un texte Qu'il soit chanté Par une femme Et que ça Par une femme Ou chanté par un homme Et qu'il soit Par une femme Ou visère On vit vraiment Dans la même société En gros D'une manière Ou d'une autre Tu l'adaptes A ta voix aussi Après tout Après c'est une histoire De tonalité Une histoire tonalité Par rapport à ma tessiteur vocale Donc la tonalité Moi je suis toujours En train de baisser les chiffres J'ai une voix qui est très en bas Donc je suis ce qu'on appelle Dans les baritons basses Mais ça c'est une voix naturelle Qui est comme ça Donc je chante là où je suis placé Je ne veux pas chercher A prendre la place d'un ténor Là où je ne suis pas Ça demanderait Beaucoup de travail Sur le placement Et le résultat A mon avis Ce serait vraiment pas La hauteur D'un investissement Donc à un moment donné Si vous voulez être authentique Chantez dans la tonalité Quelle est la vôtre Ça c'est la première des choses C'est beaucoup plus facile Pour faire passer les messages Les problèmes de tonalité C'est vraiment secondaire J'allais dire Une fois que vous avez la tonalité Ce qui est la première chose A définir Une fois que vous avez la tonalité En aucun cas responsable J'allais dire Du sens de la chanson Parce que c'est vrai Qu'on fait beaucoup de concours Pour découvrir des jeunes talents On va en parler juste après Ce qu'on remarque beaucoup Arnaud Dans les concours Les jeunes filles Elles s'attaquent d'entrée A des Winnie Houston Céline Durand Voilà Alors comme on dit Il faut adapter sa voix A ce qu'on peut chanter Bien souvent Exactement Exactement Et c'est là où C'est déjà une première erreur Oui tout à fait C'est à dire Aller chercher Pardon Aller chercher la prose vocale C'est bien aller chercher la prose vocale Mais la prose vocale En aucun cas Ça donnera un sens à quoi que ce soit A un moment donné Ça c'est des anglo-saxons Ça ils sont arrivés Avec les mecs chantaient tout en haut Ces placements Des ténors etc Alors savoir qu'un homme C'est jamais un ténor C'est pas C'est pas naturel C'est un placement C'est un travail Le coup de l'opération C'est une invariété Donc tout le monde De chanter haut Donc quelqu'un Qui chante bien C'est quelqu'un Qui chante haut C'est rentré dans les mœurs Comme ça Avec le fameuse mode Des années 70-80 C'est ça Alors c'est un faux problème C'est pas vrai du tout C'est pas vrai du tout Mais le problème C'est que ça influe Vous le dites vous-même Il s'assague tous A des grosses voix Des voix Parce que c'est inaccessible Bah oui c'est inaccessible Et quelqu'un qui chante bien C'est quelqu'un qui comprend Ce qu'il chante Bah c'est déjà Quelqu'un qui comprend Ce qu'il chante Et en plus C'est quelqu'un qui chante Dans sa tonalité Vous ne pouvez pas chanter bien Si vous chantez Trois temps au-dessus De ce que vous êtes C'est pas possible Vous allez vous concentrer A faire passer une note Que vous allez appréhender Dix minutes avant Vous ne pouvez pas Vous concentrer sur ce texte C'est pas possible C'est pas possible Il ne faut pas que la voix Devine une difficulté En aucun cas La voix doit être une difficulté La voix C'est ce qui vous permet De communiquer En aucun cas Il faut qu'il y ait Des difficultés là-dedans C'est assez compliqué Comme ça De chanter juste Ça prend du temps C'est véritablement un travail Ce qui ne change pas Le sens du texte Mais après Si on veut véritablement Finaliser Pour finir des choses Oui ça prend du temps Il y a quand même Des règles à respecter Notamment la tonalité Et la compréhension du texte Donc ça commence Il faut lire son texte Il faut lire son texte Il faut le parler Il faut le regarder Un petit peu dans tous les sens Voir un petit peu Ce que ça veut dire Etc Etc Et le poser sur la musique Après ça devient C'est un second travail C'est un second travail Les gens ont tendance A prendre un morceau Et essayer de le chanter Tout de suite juste et haut Il commence par la fin en gros C'est ce qu'on appelle Prendre les choses à l'envers Si la société marche un endroit On le saurait non ? Oui Comme tu dis Et alors justement Toi Est-ce que tu as eu l'opportunité De faire des concours De chant Alors moi j'ai eu l'opportunité Pardon J'ai eu l'opportunité De faire des ouvertures De concours de chant Voilà hors concours J'ai fait une fois Un concours Je me suis inscrit avec ma nièce Et je l'ai coaché D'ailleurs elle a fini Première ou deuxième Je ne sais plus Alors que je le faisais Depuis plusieurs années Donc comme quoi Ça s'apprend aussi Beaucoup de gens Qui chantent avec des défauts Et quand ils se mettent à chanter Ils amplifient leurs défauts Donc le plus gros travail Ce n'est pas de leur apprendre à chanter C'est de gommer leurs défauts Si étrange que ça puisse paraître C'est une réalité Et j'ai fait une fois Un concours de chant Et j'ai toujours un peu de mal A parler de ça C'était en Normandie Et quand je suis allé chercher le résultat On m'a dit Vous n'avez rien à faire ici Ce n'est pas votre place Donc on vous a disqualifié Merci au revoir Bonjour chez vous Mon Dieu Mais pour quelles raisons ? Parce qu'il était trop fort Trop fort ? Non, non, moi je ne pense pas Trop pro ? Non, je ne pense pas Il y avait des gens qui chantaient très bien Ce n'était pas le problème Mais quand je suis arrivé Sur ce concours de chant Je me rappelle J'avais sorti ce disque Où il y avait Janet La chanson de Sarah C'est le troisième singer Et donc je chantais notamment Cette chanson Sarah Et entre temps J'ai vendu des CD Je les ai dédicacées Et je ne sais pas Ce n'est pas plus Je n'en sais rien Et quand on est passé au résultat J'ai dit Mais je n'avais rien à faire ici Bon, je suis merci J'avais quand même fait 200 ventes pour y aller 200 ventes pour en venir Donc c'était vraiment Une vilaine expérience Et je ne pense vraiment pas Que c'était lié au fait D'être trop fort Ni quoi que ce soit Je pense qu'il y a quelque chose Qui a dû heurter la sensibilité De quelqu'un Et qu'il a fait savoir De cette manière là Je ne me mets pas ça Comme étant ni des fleurs Ni quoi que ce soit Je dis simplement Que je l'ai mal vécu Ça veut dire Que tu n'as pas tenté A faire les émissions Ce qu'on disait tout à l'heure Voilà Les émissions télé-réalité Et de passer à la télé Non, ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Parce que ça c'est un concours Je ne sais pas moi Miss France C'est un concours Je ne sais pas si la beauté C'est une qualité En tout cas Ça plaît beaucoup J'intergarde ça La plus belle voix Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on en fait La plus belle voix Moi je crois Que les plus belles voix Elles ne sont pas connues Vraiment les plus belles voix Au sens propre Elles ne sont pas connues Elles ne sont pas dans le business Sans qu'elles ne soient pas connues J'arrive pas vraiment A donner un fonds à ça Si ce n'est le côté J'allais dire financier Que ça représente Pour les producteurs De ce type d'émissions Vous n'avez qu'à regarder Les cachets Qui sont Si vous prenez The Voice Et vous regardez Les cachets Qu'ont les gens Qui représentent cette émission C'est hallucinant C'est vraiment hallucinant Après j'ai eu l'occasion De lire quelques articles Comme quoi Ils étaient coachés Mais moi j'aime jamais leur coach J'en passais des meilleurs Enfin ça tout le monde l'a lu C'est pas tellement le souci C'est un vrai business Moi je n'ai rien à faire Avec ce que je pense De la chanson Donc ce genre de business Maintenant si un jour Je dois être vraiment Mets au devant C'est parce que le public L'aura décidé Et là ce sera vraiment Une voix de fête Mais ce sera dû au travail Et puis parce que j'aurai Vraiment quelque chose à dire Sinon c'est pas intéressant Je peux faire autre chose C'est bien dit Oui Je peux faire autre chose Maintenant l'authenticité Encore une fois L'authenticité c'est une chose La vérité c'en est une autre Et je dis Je répète J'aurai ce mot Dis moi la vérité Non Pas moi La vérité c'est une autre Je préfère Ce que tu préfères Apparemment C'est la scène Et être devant ton public C'est ça Ou alors tout ça Dans mon studio Mais là on ne t'entend pas Pardon ? Là on ne t'entend pas Tout ça dans ton studio Non mais là pendant ce temps là Je travaille Pendant ce temps là je travaille J'aurais l'occasion De nous envoyer quelques photos De ça Non C'est assez Voilà je suis fait De mon univers Pour travailler C'est important De se sentir bien Dans l'endroit Où on est Pour travailler Tout le monde Devra avoir Bonne collision de travail C'est super important Pour l'équilibre C'est quelque chose Surtout pour vous être amené A être un peu seul Et puis quand vous avez le choix C'est encore mieux Le choix c'est quelque chose Qui devient rare Donc je considère Que c'est une chance Mais cette chance Je ne veux pas la laisser passer C'est la qualité de vie Mais oui La qualité de vie C'est quand même plus important Alors la scène Tu vas nous expliquer Un petit peu Est-ce que tu es tout seul Déjà sur scène Ou tu es accompagné De musiciens Quand tu fais des concerts Alors je suis tout seul Je suis tout seul Je produis sur le budget C'est pas autre chose Je préférerais Que ce soit véritablement De la musique vivante Maintenant Non je suis seul sur scène Je ne suis pas seul dans la vie Non j'ai une femme Mais je suis seul sur scène Et je me sens seul sur scène D'ailleurs D'ailleurs il n'y a que comme ça Je me sens bien sur scène C'est une façon pour moi D'être véritablement en face En face du monde En face des gens Et les gens Je considère aussi Que j'en fais partie Et si j'ai quelque chose A leur dire Et s'ils veulent bien l'entendre Si c'est un plaisir Et qu'il est partagé Alors tout le monde a gagné C'est bien On peut parler d'idéologie On peut parler de tout ce qu'on veut Sauf de chansons Sauf de chansons Ou de chanteurs De voix De ci de là Non tout ça Pour moi c'est quelque chose De vraiment secondaire D'ailleurs je pense Que le plus petit des interprètes Vaut largement Tout le monde des chanteurs Et après c'est personnel Alors j'ai lu Je suis un vrai interprète De toute façon C'est plus du qu'il y aura C'est pas moi J'ai une auditrice Qui nous écrit Une auditrice fidèle de Paris Qui te dit Une vidéo de travail C'est mieux qu'une photo Voilà Alors il faut que tu nous envoies Une vidéo Du travail Une vidéo du travail C'est à dire Mais tu dis Que tu veux être tout seul Dans ton studio En train d'enregistrer Et tu nous enverras des photos Tu viens de dire Donc voilà Oui oui c'est ça C'est quelque chose Que je peux tout à fait faire Et en plus je suis en ce moment Sur la réalisation De mon premier clip Mon premier clip vidéo Donc comme vous êtes Les premiers à qui j'en parle Ouvertement et directement J'aurai peut-être même l'occasion De vous envoyer Quelques roches de ça Pourquoi pas Je le ferai pas à tout le monde Mais je le ferai à vous Non C'est gentil J'en dirai pas plus sur le sujet Mais voilà Je vous enverrai ça Sur DVD Par la poste Peu importe De toute façon On est en contact C'est pas spécialement Les moyens de communication Aujourd'hui sont larges Oui Très larges Trop larges même On peut envoyer des gigas Et des gigas Et des gigas C'est ça Par des logiciels C'est très simple Donc voilà Après Mais des photos Des choses comme ça Je peux vous envoyer tout ça Ce sera avec grand plaisir Voilà Du coup J'aurais du mal A les dédicacer informatiquement Voilà Il faut les rescanner Voilà Je vais signer sur l'écran Mais vous n'allez pas la voir Moi je vais le changer Non non Ce sera avec une vraie smile Que j'ai déjà Je vous enverrai ça Rapidement Voilà Elle te répond Un grand merci Notre auditrice Je lui répondrai Je suis très touché De sa démarche Mais je pense Qu'elle t'entend Oui Elle écoute bien sûr Elle écoute Via internet Alors ces concerts Comment tu les prépares Stéphane Est-ce que tu prépares Par rapport à l'endroit Où tu vas Par rapport au public Que tu auras devant Par rapport aux organisateurs Comment tu prépares Tous tes concerts Alors déjà Pardon La première question Je me pose C'est J'ai combien de temps C'est la première question Parce que le temps que j'ai Ça va définir le nombre de chansons De là Je vais prendre l'ordre J'allais dire De ce que je pratique le plus Sur le moment C'est là Ce qui m'est le plus facile De communiquer Donc j'ai établi un ordre de chansons Et ce qui va se passer Entre les chansons C'est quelque chose Que je prépare absolument pas C'est totalement naturel Et donc le jour Je fais un pain de respiration Je chante deux chansons Je mangeais Parce que j'ai peu rien à dire C'est déjà arrivé C'est arrivé une fois Je n'ai pas arrivé cinquante mille fois C'est arrivé une fois Aujourd'hui c'est pas bien J'avais tant de temps à faire J'ai fait deux chansons Je partais Parce que j'avais rien à faire De ce jour là J'avais rien à faire ici Il ne faut pas rester Il faut limiter la place Savoir reconnaître Que ce n'est pas le jour Ce n'est pas le moment Ce n'est pas un caprice C'était vraiment un état Donc voilà Je prépare ça Le plus simplement du monde Ce que je ressens sur le moment Ce que je ressens vraiment apte A partager Et puis je le répète Je l'ai dit La semaine qui précède Je me fais retourner une fois De le soir dans mon studio Ça va se limiter à ça Parce que le travail Il est fait déjà depuis Enfin il fait avant Donc je n'ai pas besoin De m'en mettre vraiment Sur les chansons Parce que Quand je lâche une chanson C'est qu'elle est vraiment maîtrisée Après c'est simplement le fait De se remettre un petit peu En bouge dans le filage Et ça c'est simplement Pour dégager un petit peu Plus de marge Parce que quand vous êtes en studio C'est une chose Mais quand vous arrivez devant le public Les marges elles diminuent Considérablement Donc il faut en avoir beaucoup Pour rester absolument à l'aise Et naturel Donc ça ne passe pas le travail C'est vrai pour tout Encore une fois Mais en tout cas C'est comme ça Je me prépare Il n'y a pas de secret Vous bossez C'est bien Vous ne bossez pas C'est pas bien Alors tu parlais tout à l'heure Des Restos du Coeur Il me semble Est-ce que Beaucoup d'associations T'ont demandé De faire des concerts Des associations Des oeuvres caritatives Oui j'ai eu J'ai fait d'ailleurs Je réflexe à Restos du Coeur J'ai fait le Téléthon J'ai fait le Téléthon J'ai produit moi-même Le disque Présage Rien qu'au poreux Suite aux événements Qui se sont passés En 2003 D'ailleurs derrière tout ça Après il y a eu Une grosse grosse polémique Que je n'ai pas spécialement Ville mettre en avant Mais enfin bon C'est quand même été Assez compliqué Donc j'ai été prêt De ces choses là Le problème On est Restos du Coeur Aujourd'hui c'est rentré Dans quelque chose C'est immense quoi Et heureusement qu'il y a ça Ça se substitue un petit peu Ce qu'on a dû faire Le gouvernement Depuis très longtemps Et ce sont les gens Comme vous et moi Qui l'ont fait Mais en fait tant mieux Si on peut porter secours A notre prochain On ne peut pas s'en vouloir de ça C'est vrai pour Toutes ces associations Heureusement qu'il y a des gens Derrière tout ça On peut pas être partout Ou en même temps C'est pas possible Maintenant moi Je n'ai jamais fermé la porte À quoi que ce soit À ce niveau là Et j'ai eu moi-même Une démarche personnelle Vis-à-vis des éléments de 2003 Je dirais pas J'ai fait ma part Je dirais simplement Je me suis largement impliqué là-dedans Je sais bien comment ça marche J'ai quelques anecdotes Que je tairais Parce que Parce que c'est pas bien Mais encore une fois Il y a trop de business Qui tournent autour de ces choses là Et c'est un petit peu ennu Est-ce que tu fais beaucoup de scène Est-ce que tu as des dates de concert À nous dire Alors au jour d'aujourd'hui J'ai des dates qui sont en prévision J'ai rien de signé Si ce n'est que la dernière date Que j'ai faite Je l'ai faite en Belgique Aujourd'hui On travaille vraiment sur les radios Et la communication des oeuvres Par l'intermédiaire des radios Donc on fait pas trop en même temps Et cette démarche là Va véritablement se reprendre en septembre Avec oui une date Et une grosse radio belge Prévue au mois de septembre Mais tant que ce n'est pas confirmé Je peux difficilement en parler D'accord Alors on va te poser une question piège Oui T'es prêt ? Moi j'ai peur T'as peur ? J'aime J'aime Alors Stéphane Si on te disait là Il y a un chanteur Ou une chanteuse célèbre Qui est d'accord De faire un duo avec toi Tu choisirais qui ? Ah Qui c'est que je choisirais ? Un chanteur Une chanteuse célèbre Faire un duo avec moi Ah Alors j'ai plutôt Me retourné vers une chanteuse Vraiment célèbre Vraiment célèbre J'y ai jamais pensé J'y ai jamais pensé Et vivant ou mort ? Parce que t'as vu maintenant Il y a des techniques Non non je ne blague pas Il y a des techniques Virtuelles Voilà non c'est pour ça que je pose cette question J'aime pas ça moi les duos virtuels Bon alors une chanteuse vivante Ou un chanteur ? Non mais il a dit plutôt chanteuse Si il y a quelqu'un avec qui j'aurais aimé faire quelque chose C'est plus possible aujourd'hui Evidemment c'est Serge Gainsbourg Et en matière de chanteuse Oui ce serait Ce serait Barbara Donc ces gens là sont malheureusement plus Donc ce sera pas possible Je suis allé à 7 Et il y a une chanteuse célèbre qui est passée D'ailleurs qui est très âge aujourd'hui C'est Julie le Gréco Oui je dirais Julie le Gréco Parce qu'elle a un métier et un recul qui est absolument hallucinant Et pour apprendre d'elle J'aimerais bien la rencontrer On est dans la grande et belle chanson française Ah tout à fait C'est un jeu On est pas dans la mode Tout à fait On est pas dans la mode Après si vous me posez la question Sous un aspect médiatique Qui ? Je dirais simplement les gens qui sont au sommet du média en ce moment Par contre là ça fait un petit peu peur Même un peu pour moi Mais d'un autre côté S'ils sont au sommet des médias Il y a une raison Bon bah avec un Gigi Rack alors Pardon ? Tu viens de dire très médiatique Très en vogue Voilà Kenji Kenji Des chansons à texte Au trait Bon bref Oui Allez Vous avez des gens qui font des chansons à texte Oui Des gens comme Miocec Qui font des chansons à texte Des gens comme Uberfélix qui est fan Qui font des chansons à texte Ce sont des artistes absolument énormes Véronique Sanson C'est magnifique aussi ce qu'elle fait Heureusement qu'il y a des gens Heureusement qu'il y a des gens Par contre c'est pas de la dernière Génération non plus Il y a Calogero Il y en a quand même C'est pas mal Calogero Non 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 Calogero c'est pas mal C'est une chanson Je me souviens bien de lui C'est Il parle de son père Si seulement je pouvais lui manquer Voilà Cette chanson je la trouve absolument J'ai même acheté Fingers pour vous dire Non non cette chanson je la trouve vraiment magnifique Magnifique parce que c'est dit C'est vraiment bien interprété Et c'est touchant C'est vraiment touchant C'est pas pour faire de la publicité Mais cet artiste là il sort du lot déjà Il sort vraiment du lot après les carrières médiatiques Je ne suis pas sûr vraiment qu'il la maîtrise totalement Bon Mais en tout cas Ouais c'est mec bien Je pense Oui Après ce que je vois ce que je ressens En tout cas c'est un artiste au complet C'est une certitude Il y en a quand même Voilà Bon on en a quelques-uns Oui heureusement qu'on en a quelques-uns Ça ne me vient pas trop à l'esprit là Mais bon il y en a quelques-uns quand même Non mais c'est ça c'est fou C'est vraiment dingue C'est vraiment dingue Bon ben c'est comme ça Maintenant c'est On peut toujours se pencher là-dessus Et voir de toute façon des choses qui existent Et qui sont vraiment bien Il y en a Maintenant souvent elles ne sont pas médiatisées Elles ne sont pas mises au devant du grand public Etc Donc avec internet on a les moyens de fouiller Est-ce que les gens ont vraiment le temps de fouiller en permanence D'aller écouter Est-ce que c'est leur préoccupation Je ne pense pas Je ne pense pas Donc non il y aura toujours des artistes Maintenant est-ce qu'ils seront connus ou pas connus Est-ce que le meilleur est vraiment mis au devant Ça je suis sûr que non Je suis certain C'est comme ça Je ne suis pas dans la décision Alors Stéphane On va réécouter un autre extrait Love on the beat Yes Ah ça ça bouge un petit peu Ah ça ça bouge beaucoup Ça bouge beaucoup C'est très rare d'ailleurs C'est chez moi C'est très rare de faire des choses mouvementées comme ça Oui Mais je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait D'accord Et bien on va l'écouter Oui Et tu vas nous donner des explications juste après Ah parce que la famille elle est plein Oui Bon On va rire alors On y va On écoute Et de suite après Les petites explications de Stéphane Et toi C'est pas intéressant C'est sympa Merci cooking D'abord je veux avec ma langue Natale, devinez tes pensées Mais toi déjà, déjà tu tangues Au flux et reflux des marées Je pense à toi en tant que cible Ma belle enfant, écarte-les Là, j'ai touché le pont insensible Attends, je vais m'y attarder Love, on the beat Love, on the beat Il est temps de passer aux choses sérieuses Ma poupée jolie Tu as envie d'une vordose de baise Voilà, je m'introduis La, 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 la On the beat La, la, la On the beat Love, on the beat Love, on the beat J'aime assez tes miaou miaou Griffe dehors moi Dans, dedans, ta nuque Voir de ton joli cou Comme un rubis Comme un rubis Perler le sang La, la, la Oh, la, la Oh, la, la On the beat La, la, la On the beat Plus tu cries, plus profond j'irai Dans tes sables émouvants et sables Où m'en lisant, je te dirai Les mots les plus abominables Provencus On the beat On the beat On the beat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est bien dans le cul, ouais. On ne pense pas bien, on est bien dans le cul, ouais on réussit. Oh, oh, vas-y, vas-y. On, 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 on... Une décharge de 6 000 volts vient de gifler de mon pylône. Et nos reins, alors, se révoltent. D'un coup d'épilepsie synchrone Love, on the beat 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 à tout le monde ce que lui vivait pour l'instant à ce niveau là en 84 c'était vraiment quelque chose je me suis dit pourquoi pas j'y vais je l'ai fait oui mais bon oui alors vous avez rien à dire les garçons non 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 c'est un tabu stéphane j'ai des garçons très bavard à côté t'as vu non parce que là ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont entendu qu'ils ont entendu ou si leur inconscient qu'ils ont entendu moi j'ai une question mais j'ai pas le droit de la poser donc oui j'ai pas de j'ai pas plus de plus d'or que ça compte à une chanson pourquoi une chanson comme une chanson et comment on arrive à faire une chanson comme ça et quelle est ma relation je vais dire avec ses chansons ou cette chanson etc etc ce qui est aussi un passage de ma vie dans la limite des choses je crois que si on va parler d'authenticité faut véritablement aller au bout des choses je veux dire si cette chanson là elle est écoutée d'ailleurs c'est une chanson qui est en train de faire un buzz absolument incroyable en belgique bon ça se passe en belgique ça peut se passer ailleurs mais c'est une chanson qui est en train de faire son chemin voilà j'ai à dire un peu toute seule quoi il y a sûrement une raison qui est liée à ça parce qu'il faut parler d'idéologie de de psychologie j'en sais de rien dans un peu plus qu'un autre dans un pays plus qu'un autre je sais pas je sais simplement que ça fait partie du quotidien de chacun en tout cas du véritable fonctionnement de chacun voilà vous direz c'est plus un peu l'extrême moi je trouve pas tellement je trouve pas tellement parce qu'on est en authenticité de quelque chose on n'est pas on n'a pas fabriqué tout et n'importe quoi sur la base de rien on a pris d'être humain comme il était et c'est que son reflet c'est rien d'autre et souvent les choses les plus simples sont par moments les choses les plus difficiles à faire passer moi j'ai un exemple qui est très simple j'ai fait cette chanson j'ai mis une première pochette de disques j'ai été censuré j'ai remis cette chanson avec une autre pochette de disques j'ai des gens plutôt religieux complètement avec moi avec qui j'ai discuté j'ai remis à nouveau une troisième pochette de disques c'est moi avec une paire de lunettes parce que la bonne de bide dedans et là personne n'est rien mais conclut c'est le même donc on arrive au final que les gens finissent par s'attacher plus à l'image au contenu c'est un truc qui est fou mais ça c'est une réalité donc moi ça me permet de voir un petit peu comment les gens réagissent en général et qu'est ce qui les fait réagir après je peux aller plus loin sur le sujet qu'est ce qu'il y avait sur cette première pochette de disques qui faisait que ça pouvait faire réagir des sensibilités il y avait deux crucifix sur la première pochette de disques avec un string un qui est à l'endroit qui est à l'envers moi je me suis dit je vais simplement faire passer que le sexe c'est peut-être quelque chose de très beau mais c'est aussi quelque chose on peut aussi en faire n'importe quoi et faire tout n'importe quoi et en réalité là où je me suis fait littéralement laminer c'est parce que la personne qui avait fait les photos c'était pas fait le tour du bikini donc on est bien dans un phénomène de mode je m'attendais à tout sauf ça je m'attendais vraiment qu'est ce que les crucifix il faut véritablement réagir ben non pas du tout c'est une histoire de histoire donc moi j'ai été le premier surpris à ça ensuite ça a été signalé pour nudité alors que c'était un string c'était compliqué et là on m'a répondu qu'après analyse des photos il n'y avait pas nudité mais j'étais sanctionné quand même alors ça c'est bien la dictature du net et des gens qui n'ont pas de concurrence donc après on peut partir sur des sujets tout ceci vaste les uns que les autres mais la dictature existe bien et en tout cas le net on est vraiment un miroir véritablement parlant donc ça nous amène dans plein 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 de directions c'est bien mais moi je dis voilà mais moi j'aimerais que stéphane nous envoie les deux premières pochettes enfin pour les deux premières pochettes oui par mail oui non mais par curiosité sincèrement ouais bah vous les trouvez sur ma page facebook la deuxième je sais pas mais la première allié mais très bien bah écoutez on regarde la première allié la deuxième je sais pas si elle est sur ma page facebook je peux toujours vous l'envoyer par mail parce que j'ai dans mon ordi c'est pas un souci oui oui c'est intéressant mais je m'engage moi avant demain matin vous envoyez les deux enfin même les trois oui mais voilà oui je vous enverrai même un lien si vous voulez pour que vous puissiez la télécharger au format web et c'est 80 mégas la chanson 16h15 donc ça vous aurez vraiment l'authenticité de A à Z après voilà tout est possible après quand vous avez le format audio c'est mieux qu'avoir un format mp3 même s'il est de bonne qualité en mais là je pourrais vous envoyer tout là dessus et même vous en faire une véritable rédaction pour l'authentifier en tout cas par écrit ça c'est un souci c'est un plaisir alors stéphane est ce que tu as un projet de disque en cours ou à venir bah ouais j'ai ce projet donc ça passe bien le gros c'est une chanson de très vert qui va arriver une chanson d'un jour qui s'intitule l'eau à la bouche un vieux titre très très beau texte vieille canaille ça m'intéresse les canailles c'est une histoire qui est bien connue c'est une chanson vraiment bien connue la nostalgie camarade aussi là le texte est assez difficile et ensuite je crois qu'on aura fait le tour on arrive à peu près à à peu près une dizaine de titres on arrive à une dizaine de titres tout ceci divers des actes et autres il y a pour l'instant de sortie il y a le premier titre de Serge Gainsbourg qui le pointe son art d'élila il y a la chanson couleur café la chanson élisa love on the beat and no comment ceux-là sont bouclés vous pouvez trouver sur mon sonne claude et sur google stéphane mastromatteo sonne claude vous avez accès à une trentaine de chansons je vais retrouver toutes mes oeuvres là dessus est-ce que ces cd tu vas le sortir en physique ou il sera juste en téléchargement alors dans un premier temps je vais finir dans un deuxième temps ça dépendra des moyens de production et puis c'est moi ça dépendra des moyens de production je suis moi même mon propre producteur donc quand vous faites des chansons vous n'êtes pas rentable vous êtes à la maison donc ça ça va dépendre de la façon dont je vais pouvoir j'avais mes scènes etc etc puisque ce sont mes propres deniers qui partent depuis je fais ce métier je suis mon propre producteur je tiens le respect pour une histoire d'indépendance donc aujourd'hui avec le moyen qu'on a ce que j'ai intérêt à sortir un cd physique je sais pas en tout cas ce que c'est une obligation de nos jours je sais pas une obligation pas forcément mais après bon apparemment tu fais pas mal de scènes est ce que c'est pas intéressant d'avoir un cd physique pour justement le vendre après les concerts voilà je sais que les gens ils sont fidèles à ça avoir à ramener du moins à ramener le cd dédicacé voilà après c'est c'est au choix de chaque chanteur moi je reviens de toulouse où j'ai passé une semaine une semaine j'ai fait cinq concerts donc en effet il est décédé à vendre je n'ai pas vu un s'en aller et dans tous ces concerts j'ai quand même vu marcus miller c'est pareil marcus miller c'est une bassiste tu peux qu'on trompetit de la planète mais c'est plutôt impressionnant n'est pas vendu un disque donc est-ce qu'aujourd'hui le cd les bouddés non aujourd'hui le problème c'est que les gens ont la culture j'allais dire du téléchargement et du fait qu'ils aient de la culture du téléchargement bon remis quelques fans évidemment le marché du disque aujourd'hui il est extrêmement restreint c'est bien dit extrêmement restreint ou alors faut vraiment la télévision derrière vous le radio national etc 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 c'est pas mon cas donc le cd physique j'ai un petit peu de mal déjà ça coûte très cher à la production et à l'arrivée l'arrivée c'est compliqué l'arrivée c'est véritablement compliqué parce que ça fait beaucoup d'argent à sortir et après ce que vous avez c'est les cartons avec les 10 ans il faut les écouler le problème jusqu'à là je n'ai pas de distributeur maintenant si un titre un jour fini vraiment pas par par se mettre véritablement devant les autres là ce moment là en matière rentabilité on a toujours quelqu'un qui se préventera parce qu'il aura du business à faire et pour l'instant je ne suis pas là donc vous dire est-ce que je sortirai ça sur un point physique aujourd'hui aujourd'hui je n'essaie pas c'est vrai que c'est beaucoup d'argent beaucoup de financement pour ça c'est ça dépend ça dépend de beaucoup de choses voilà même avec en vous débrouillant vraiment bien un album fini encore pas mixé chez les plus gros ni mastérisé chez les plus grands parce que leur lance en vol moins de 15000 euros c'est quasiment un faisable mais c'est le prix de de ta liberté c'est ça donc au coût de l'opération comme aujourd'hui je suis pas très rentable du coup je vois beaucoup d'argent c'est compliqué maintenant ça m'empêche pas de faire des chansons ça m'empêche pas de les communiquer ça empêche rien c'est pas tellement le souci à penser demain il ya véritablement un marché devant ça et qu'il y a une rentabilité parfois c'est une addition c'est rien d'autre c'est de la gestion ce sera l'équilibre entre les rentres et les sorties ça gère quand vous gérez une société telle qu'elle soit mais bon le téléchargement existe comme le disait corinne et puis ça s'appelait justement à des auteurs compositeurs interprètes producteurs les droits d'auteurs sont reversés ça c'est pas le problème il n'est pas là en plus moi demain c'est un carton à partir du moment où il est diffusé sur les ondes de toute façon les droits d'auteurs sont réglés ça c'est pas le problème tout revient à l'auteur compositeur interprète entre guillemets et l'arrangeur voilà donc moi ce sujet là là dessus je ne touche rien j'ai utilisé ça à la limite je veux bosser et roule en ferrari si vous voulez mais c'est tout ce qui se passe c'est comme ça mais ça ne me gêne pas c'est le monde qui est comme ça alors maintenant que nos auditrices et auditeurs de radio d'artagnan ont découvert sur nos ondes stéphane on va si on va dire où on peut te rejoindre via ton facebook est ce que tu as un site internet vas-y dis nous nos auditrices et auditeurs peuvent te contacter alors j'avais un site internet et un blog que j'ai arrêté pour l'histoire du coup voilà c'est simple c'est plus assez c'est réglé j'ai un facebook au nom de stéphane marteau accessible par touche c'est pas un souci j'ai une page professionnelle sur mon facebook stéphane marteau artiste chanteur on parle et on trouve en activité ce qui est publié et j'ai également si vous tapez stéphane marteau sur un moteur de recherche très célèbre sur la première page vous allez avoir son cloud et sur son cloud il ya tous mes titres voilà là on a fait j'ai dit à peu près le simple tour de la vitrine il ya même que de quoi me contacter en mp donc là à ce moment là c'est bien évidemment très simple et on répond toujours c'est ceci dit c'est fait pour ça donc on peut prendre simplement stéphane mastromathéo sur un moteur de recherche vous avez tout en astromathéo on peut l'appeler m a s t r o m a 2 t e o et pour le découper ça fait marteau matéo tout accrocher un prénom après le nom si on veut oui oui matéo c'est très simple marteau matéo très bien alors on peut te demander une petite faveur de stéphane est ce qu'on peut me demander une petite faveur alors c'est vraiment pas un souci de me demander une petite faveur oui c'était une chanson alors est-ce que tu peux nous faire un petit live qui l'aille sur un à la bau par exemple allez un petit lequel de la znavour allez je me voyais déjà allez on est huit ans j'ai quitté ma province bien décidé en poignée d'avis le coeur léger et le bagage mince j'étais certain de conquérir paris c'est les tailleurs le plus chic j'ai fait faire ce compeuble qui était des derniers cris les photos les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies je me voyais déjà en haut de l'affiche on dit faut plus gros que n'importe qui mon nom s'est allé je me voyais déjà adulé et riche signant mes photos admirateurs qui se bousculaient j'étais le plus grand des grands fantaisistes faisant un succès si fort que de gens m'acclamaient debout je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pondre à mon cou etc etc c'est de très belles chansons charles asnavour voilà c'est un grand artiste c'est un géant j'ai d'ailleurs dans mon répertoire plusieurs chansons de lui j'ai envoyé déjà j'emmène et moi j'ai toutes les salées et puis pour 1971 qui est simplement qui est taxé sur le couple et ouais non c'est toujours d'actualité c'est des chansons qui meurent jamais ça et puis en haut de l'affiche à votre rythme on vous le souhaite on te le souhaite bien évidemment ouais c'est aussi un petit peu de l'autocritique un peu une déformation on peut se retrouver à traverser d'ailleurs le premier succès de charles asnavour vrai succès médiatique vous avez du public c'est cette chanson là c'est celle là je me voyais déjà et d'ailleurs lui a été il ya encore oui oui il chante encore oui oui je pense qu'il chantera jusqu'à son dernier souffle jusqu'à son dernier souffle et il le mérite amplement en plus et il est heureux de ce qu'il fait il le fait bien et voilà un grand grand il a réussi tardivement en plus il n'a pas réussi tout de suite il n'a pas réussi il n'a pas réussi tout de suite un chantera d'amour c'est quelqu'un qui a galéré c'est lui qui le dit c'est pas moi moi j'en ai fait pour retransmettre ce que j'ai entendu travers ses différentes interviews et puis c'est quelqu'un qui a vraiment galéré dans le métier on arrive à quelque chose et puis c'est un artiste avec un grand un puisqu'il est également acteur oui un grand monsieur il ya des liens très proche d'ailleurs il ya un dvd là-dessus où l'on conservera soit c'est la capitale c'était originaire il a reçu comme un chef d'état ouais c'est peut-être un des plus grands de ce métier on en a quand même des grands artistes en français on en a quand même heureusement comme disait stéphane et la langue s'y prête également donc c'est vrai que voilà et chante en français j'en ai bien sûr tout d'un chante en français c'est une belle non c'est une c'est une grande réussite c'est une grande réussite exemplaire c'est voilà quoi tu vois là encore une fois les textes rien d'autre quoi les textes et les faire passer et fait ça amérablement bien dans un équilibre sans faille et un exemple je pense comme un exemple en tout cas que celui qui n'est pas d'accord sur l'aide c'est vrai c'est vraiment un exemple je vois pas de croire dans ses carrières ni même des clans médiatiques catastrophiques pendant il a toujours vraiment tracé c'est beau d'autre à dire à la peine de mettre des superlatifs là où c'est évident c'est vrai que c'est vrai c'est vrai alors stéphane tu as vu du coup c'est même pas une heure et demie c'est deux heures oui je m'en suis rendu compte il ya moins d'une minute c'est plus simple dans ces cas là c'est plus simple dans ces cas là en tout cas moi je passe un moment super moi je passe un moment super oui c'est vrai mais venir on est à mieux on est pas loin on a mieux kilomètres voilà on est à côté alors alors celui qui était plus près c'est quand même toi puisque tu étais à toulouse pendant cinq ans enfin quelques quelques jours oui voilà donc c'est ça aurait été plus simple c'est vrai toulouse et c'est une heure et demie de route et oui et oui après c'est ça et j'ai passé j'ai vécu six mois montpellier donc pas très loin donc là on rajoute 4 5 heures 4 5 heures de route montpellier 3,4 km à 1000 disons qu'on attaque les quatre chiffres c'est un peu plus compliqué c'est un côté 1000 km c'est un peu plus long la distance ne compte pas mais maintenant avec la technologie c'est vrai qu'on peut se parler relativement bien à travers ce merveilleux instrument qui n'était pas dire c'est le téléphone et oui qui est fidèle le téléphone stéphane stéphane est parti dans le nord pour se rapprocher d'un des plus grands chanteurs à texte peut-être de tous les temps jacques j'ai une chanson de lui dans mon répertoire c'est intitulé marquis c'est son dernier album et quand il a fait cette chanson il savait qu'il allait mourir et du coup je me suis vraiment penché sur cette chanson qui n'est pas si connu que ça en tout cas c'est pas la chanson de la plus connue de jacques brel mais j'ai tenu moi à inclure une chanson du grand jacques brel là ça dépasse tout dans mon répertoire avec les marquis d'ailleurs chansons qu'on peut écouter c'est mon micro qui fait tant de bruit vous inquiétez pas alors stéphane ce qu'on va faire on va te laisser bien sûr le mot de la fin est ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs de radio d'artagnan je dirais simplement que que la vie ne vaut la peine d'être vécu que celui des vécu pour la vivre pour prendre la peine de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et se rapprocher surtout des gens parce que parce que sans les gens n'est rien tout cela n'est rien et on a la chance d'être dans un grand pays même si on n'est jamais content on en parle un début d'émission on a vraiment cette chance là il suffit simplement d'allumer cette idée de regarder un peu ce qui se passe ailleurs pour dire qu'on a quand même beaucoup de chance et que cette chance là il faut la pérenniser j'avais quelque chose à dire ce serait ça bien bien tu l'as dit et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être ici alors on va faire quand même avec une chanson je voudrais tant recommencer voilà ce que j'ai dit avec un paradoxe avec un paradoxe si vous n'avez pas recommencé enfin c'est une question que je laisse à chacun c'est moi je voilà j'ai mis un fil directeur là-dessus et je suis le directeur après ces personnes voilà je pense que ça fait ça de l'être à chacun qui n'a pas pensé une fois d'en savoir comment c'est quelque chose pas forcément tout mais quelque chose tout le monde oui oui tout le monde c'est possible oui oui je crois que la petite large mais quoi qu'il en soit ça tient dans ça tient dans quatre dans quatre mots j'ai encore des prépositions voilà ça tient dans pas grand chose et ça ouvre des sujets propres à chacun je voudrais t'en recommencer quoi ça chacun s'interrogeait ce qu'il aurait voulu refaire et puis en plus c'est vraiment pas quelque chose qui j'allais dire c'est pas figé la vie continue et ce qu'on n'a pas pu faire hier on peut faire demain il suffit simplement de vouloir s'en donner les moyens et s'en donner les moyens même si c'est difficile je crois qu'on a toujours la possibilité de revenir sur les choses rien n'est jamais figé cette chanson à son sens en tout cas ce nouveau là eh bien on va finir en beauté je voudrais t'en recommencer alors stéphane ce qu'on va faire on va te remercier infiniment de nous avoir accordé deux heures de ton temps pour l'interview et cette interview bien sûr sera mise après via le facebook via le site internet de la radio donc les gens pourront la réécouter même toi tu pourrais la écouter stéphane c'est ce que j'allais dire on va essayer de la mettre assez rapidement voilà et on va te souhaiter bien sûr une très très bonne soirée et puis si tu passes par le gers tu n'hésite surtout pas à venir nous voir ça avec grand plaisir en tout cas sachez que je suis très touché d'avoir été reçu dans votre émission d'avoir pu discuter avec vous merci à tous les auditeurs de votre radio et je vous dis à très bientôt bye bye bonne soirée à toi stéphane et à très bientôt bye bye je voudrais tout recommencer on va finir avec notre invité de ce soir stéphane mastro matteo c'était notre invité de ce soir bonne soirée à toi eric bonne soirée à toi arnaud toi aussi corinne à tout le monde bonne soirée corinée et bonne soirée à tous et bonne soirée à toutes nos auditrices et auditeurs bien fidèles et puis rendez vous à mercredi prochain pour une prochaine découverte bye bye comme si ce soir ma vie s'arrêtait comme si tu cessais de m'écouter pour nous j'ai tant voulu croire juste à ce bonheur illusoire je voudrais t'en recommencer 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 sans inventer sans faire l'histoire à ma manière et sans fuir de mon univers je voudrais t'en recommencer je voudrais t'en recommencer recommencer sans inventer pour pouvoir enfin te montrer et te prouver que j'ai changé et te prouver que j'ai changé ces moments passés tous les deux où je rêvais devant tes yeux j'aimerais remonter j'aimerais remonter le temps que tout revienne comme avant je voudrais t'en recommencer 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 sans inventer sans faire l'histoire à ma manière et sans fuir de mon univers j'aimerais remonter le temps j'aimerais remonter le temps j'aimerais remonter le temps je voudrais t'en recommencer je voudrais t'en recommencer recommencer sans inventer recommencer sans inventer sans faire l'histoire à ma manière et sans fuir de mon univers Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan ça commence avec toi et c'est ensemble ensemble et c'est ensemble que nous serons mercredi prochain de 18h30 à 20h sur Radio d'Artagnan pour une nouvelle rencontre la plus belle rencontre tu sais c'est toi ce besoin d'entendre ta voix ensemble ensemble Radio d'Artagnan c'est ça ensemble c'est ensemble Sous-titrage ST' 501